Hello hello, c'est l'été et comme souvent j'avais envie de me faire une petite pâle saisonnière un peu dans l'ambiance dans laquelle je me sens pour la saison à venir et comme j'ai de nouveau le temps et surtout la motivation de faire des vidéos je me suis dit que ça pouvait être une petite vidéo sympa pour reprendre les vidéos tout en douceur on va dire et peut-être que ça vous donnera des idées de lecture pour cet été en ce moment je suis en train de lire Elsa de Louis Aragon donc c'est un recueil de poésie d'ailleurs c'est la première fois de ma vie que je me mets vraiment à lire de la poésie comme ça et je pense que ça pourrait peut-être faire un sujet intéressant pour une vidéo n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en tout cas voilà c'est ce que je lis en ce moment je voulais quand même le citer le premier livre que j'ai mis dans cette pâle de l'été c'est celui que j'ai le plus envie de lire pendant cet été mais c'est un livre que je n'ai pas encore acheté c'est pas très intelligent mais il me fait trop envie et je pense que vous comprendrez pourquoi parce qu'on en a tous entendu parler depuis qu'il est sorti donc c'est l'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel vraiment depuis qu'il est sorti en français j'en entends parler partout et j'ai trop envie de le lire je voulais absolument le lire en été parce que ça se passe en été j'ai trop hâte de lire j'espère vraiment que je ne serai pas déçue parce qu'il a l'air vraiment incroyable le deuxième livre de cette pâle c'est Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Adir Saenz je ne sais pas si je le lirai parce qu'encore une fois c'est un livre que je n'ai pas c'est donc la suite de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers qui est un de mes livres préférés à vie et que je relis presque tous les étés et depuis que la suite a été annoncée je veux vraiment la lire mais juste j'attends qu'il sorte en poche je pensais qu'il allait sortir en poche là pour cet été mais visiblement c'est pas encore le cas donc voilà s'il sort en poche je l'achète et je le lis c'est sûr et certain sinon il attendra encore un peu parce que je veux vraiment pas avoir le premier tome en poche et le deuxième tome en grand format je suis maniaque voilà et de toute façon de manière générale je préfère largement les poches ensuite on va passer à des livres que j'ai réellement avec moi ce qui est un peu mieux pour faire une pâle et donc le premier c'est Notre part de nuit de Mariana Henriquez ce livre a l'air incroyable encore une fois comme d'habitude c'est Cornelius qui m'a totalement convaincue de le lire ici on est vraiment sur une histoire très sombre on a un mélange de fantastique un peu horreur qui se mélange avec du gothique et de l'historique enfin c'est un mix de genre très sombre mais qui me donne vraiment une vibe d'été vous voyez ce que je veux dire vraiment le côté horreur, fantastique, tout ça mais pas forcément d'automne je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que ça se passe en Argentine mais c'est vraiment le genre de truc que j'ai envie de lire en été et je saurais pas expliquer pourquoi mais c'est comme ça et de toute façon ce livre a l'air incroyable donc voilà il fait chaud c'est terrible ensuite un livre que j'ai dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps mais peut-être je vais enfin le lire Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury qui est, je le rappelle, le livre préféré de ma meilleure amie que je n'ai toujours pas lu et je sais pas pourquoi j'ai très envie de le lire en été c'est pour ça à chaque fois quand j'ai pas eu le temps de le lire en été je le repousse à l'été d'après ça n'a aucun sens mais voilà c'est peut-être à cause de la couverture rose là avec cette espèce de station-service mais j'ai envie de le lire en été donc Les Chroniques Martiennes c'est un recueil de nouvelles de science-fiction c'est un peu un classique du genre c'est très connu et ça a l'air incroyable et à chaque fois que Luna m'en parle je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas encore lu et je vous pose la question pourquoi je ne l'ai pas encore lu je ne sais pas en tout cas j'ai très envie de le lire cet été donc on verra bien si cette fois-ci il sortira de ma palle mais en vrai je fais beaucoup de progrès par rapport à ces livres qui traînent dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps parce que il y avait le priori de l'orangé que je mettais dans toutes mes pales et que je lisais jamais je l'ai je l'ai pas lu mais j'ai commencé à le lire et je l'ai abandonné donc au moins maintenant je suis fixée il ne retournera pas dans ma palle et j'ai enfin lu Le vol du héron aussi que je parais je mettais dans toutes mes pales et que je n'arrivais jamais à lire et ben je l'ai lu très récemment et voilà je suis très contente bref comme quoi il y a toujours de l'espoir même pour les livres qui restent très longtemps dans ma palle le prochain livre c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière un peu sur les conseils de Anna de journal d'Anna vous la connaissez forcément donc c'est le livre jaune de Michael Rock Rock ou Roche je ne sais toujours pas c'est un petit livre qui me donne vraiment une vibe un petit peu à la mer sans étoile mais ça c'est peut-être parce qu'au début il y a une histoire de pirate et au début de la mer sans étoile il y a aussi une histoire de pirate mais c'est un livre très nébuleux qui a l'air assez onirique qui tient un peu du compte mais pas vraiment bref ce petit livre a l'air vraiment incroyable j'ai trop hâte de le lire et c'est vraiment le genre de lecture que j'ai envie de faire cet été aussi je dis ça depuis le début alors que j'arrête pas de vous présenter des livres entièrement différents mais le tout assemblé c'est vraiment cette vibe là dont j'ai envie pour cet été un autre livre que j'ai très envie de lire et qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps c'est Némesis de la Cité de NK Jemisin donc c'est le tome 2 de Mégalopole j'avais lu le tome 1 l'année dernière et j'avais qu'une envie c'était de continuer j'attendais j'attendais fortement que ce tome 2 sorte entre temps j'ai lu un recueil de nouvelles de NK Jemisin donc Lumière Noire qui était bien voilà assez inégal il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimé d'autres beaucoup moins mais bref j'avais qu'une envie c'était de continuer la série Mégalopole et j'étais même pas au courant qu'il était sorti je suis allée dans une librairie un peu par hasard et je suis tombée dessus et vraiment j'ai halluciné je crois que tous les gens dans la librairie m'ont entendu m'exclamer oh mon dieu il est sorti mais du coup voilà je suis repartie avec direct et j'ai pas encore eu l'occasion de le dire donc voilà c'est sûr qu'il va être lu cet été parce que vraiment cette série a très très bien commencé et j'ai trop hâte de découvrir la suite et enfin le tout dernier livre que j'ai mis dans cette pâle c'est une relecture je suis pas sûre de le dire cet été mais depuis le début du printemps vraiment j'ai envie de le relire donc c'est Maurice de Ian Foster je l'ai lu en mai-juin 2022 et en fait je suis assez partagée sur le fait de relire ce livre ou pas parce que c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé mais surtout la première partie parce qu'en fait on a une première moitié de ce roman qui est que vraiment j'ai adoré et qui est pas hyper dans la joie et tout mais qui est quand même assez heureuse mais la deuxième partie c'est un peu une descente aux enfers donc voilà je suis un peu partagée et ce qui me fait vraiment envie dans le fait de relire ce livre c'est la première partie même si je l'aime dans son entièreté c'est plus vraiment la vibe de la première partie et du coup je sais pas si j'arriverai à m'y mettre en me disant que je vais revivre tout ce qui se passe dans la seconde partie mais d'un autre côté je me dis que peut-être au lieu de relire ce livre je ferais mieux peut-être de revoir le film tout simplement j'ai vraiment très très envie de retrouver Maurice et son histoire et tout ça mais voilà je sais pas si je vais du coup relire le roman ou juste revoir le film mais en tout cas c'est une histoire que j'aime beaucoup donc je voulais quand même le mettre dans cette palle et du coup voilà c'était une relativement petite palle pour les trois mois d'été qui sont à venir mais ça veut pas dire que je vais lire que ces livres-ci ça veut pas non plus dire que je vais les lire c'est vraiment juste j'ai envie de les lire après est-ce que ça va se passer ou non je ne sais pas on n'est jamais sûr de rien parce qu'entre temps c'est sûr que je vais faire des nouveaux achats que voilà on connaît la musique en tout cas si jamais vous avez lu certains de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé sinon dites-moi ce que vous avez envie de lire pour cet été par exemple je trouve que ma petite sélection personnelle représente bien la vibe dans laquelle je suis pendant l'été en tout cas ça m'a fait du bien de refaire une vidéo je pense que je vais en profiter pour en faire plusieurs et j'espère avoir la motivation de me mettre au montage parce que c'est ça le plus difficile en tout cas moi de mon côté je vous souhaite de très belles lectures et à la prochaine fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501